Aujourd'hui on va parler médecine douce et on va parler notamment de réflexologie. Alors se tenait samedi à Nancy au centre prouvé le congrès national du GEDCOP qui est le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées et j'y ai rencontré le professeur Jacques Copperschmidt qui est professeur thérapeutique de thérapeutique médicale au centre hospitalier de Strasbourg. Alors je vais lui laisser vous présenter ce que sont les médecines complémentaires. On l'écoute. Donc je crois que les thérapies complémentaires répondent à une demande sociétale qui est énorme. Voilà déjà une motivation. Ensuite il va falloir les valider. Ça c'est un autre point pour un scientifique que je suis et ça c'est un point qui est particulièrement important. Parce qu'elles devraient être intégrées à la médecine dite normale occidentale. Et elles sont utiles parce qu'elles répondent à des manques. Le premier manque c'est vous le voyez sur votre main. C'est-à-dire que les doigts c'est des disciplines normales, vous avez des vides. C'est ça qu'il faut combler. Et les thérapies complémentaires elles comblent justement ce vide. C'est ça qui est particulièrement important et particulièrement intéressant. La plupart des thérapies complémentaires importantes sont validées. Je prends l'acupuncture, je prends la phytothérapie, l'homéopathie c'est plus difficile. Donc il y a une nécessité de certification. Après il faut simplifier aussi. Il y a des thérapies complémentaires qui n'ont pas trop lieu d'être. Donc ne rentrons pas non plus dans l'exotisme. Oui, oui. Alors j'aime beaucoup la métaphore des doigts parce qu'en fait effectivement quand on a mal en Occident, quand on a mal quelque part, on va regarder le symptôme et puis on va regarder un autre symptôme. Et c'est un petit peu ce qu'il explique. C'est-à-dire qu'entre les deux doigts, il y a du liant. Et dans l'organisme c'est exactement ce qui se passe. Alors la réflexologie fait partie des médecines complémentaires, des médecines douces. Alors au même titre, elle s'inspire un petit peu de la tradition chinoise, un petit peu comme l'acupuncture. L'idée de la réflexologie, c'est qu'en fait on va essayer de trouver la cause de la cause de la cause à chaque fois. On remonte très loin. Voilà, on essaye de remonter très loin. Donc on va poser des questions à la personne, mais ensuite on va s'appuyer sur le système nerveux de la personne pour essayer de trouver ce qui se passe. Et on va, alors regardez, voyez. Oula, ça paraît très complexe. Mais oui, en fait c'est assez simple. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'on part du cerveau, du cerveau part des nerfs et ces nerfs vont irriguer tout le corps jusqu'aux extrémités. Et on voit qu'il y a des extrémités, il y a les mains, il y a les pieds. Dans les extrémités que peut traiter la réflexologie, il y a aussi les oreilles et il y a aussi tout ce qui est facial. Et l'idée est de stimuler des points réflexes que l'on peut avoir sur tout le corps. Selon la réflexologie, chaque organe, chaque partie du corps ou fonction physiologique correspond à un point ou une zone précise. Et cette zone précise a une projection à une extrémité. Donc quand on appuie sur un point réflexe, eh bien on va pouvoir stimuler tout le nerf et on va remonter jusqu'au cerveau de cette manière-là. On va écouter donc une spécialiste en l'occurrence que tu as rencontrée également. Oui, 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 tout à fait. J'ai rencontré une spécialiste, une formatrice en réflexologie. Elle nous présente justement l'intérêt de la réflexologie. C'est une technique qui n'est pas intrusive dans le sens où on ne peut pas venir déshabiller la personne. On vient travailler sur des zones qui sont facilement accessibles puisqu'on ne passe pas par du massage. On est vraiment sur de la stimulation réflexe. Ce sont des appuis qui sont courts. Les séances sont assez courtes également. Et donc du coup, si on vient plutôt nous choisir, c'est soit parce qu'on sait, on connaît l'efficacité, soit parce qu'on n'a pas envie de recevoir une technique qui nous demande de nous déshabiller et qui aille sur le corps. Alors, sa grande spécificité, c'est d'utiliser le système nerveux pour aider le corps à se réguler par rapport à sa capacité de régulation. Très intéressant, en tout cas, cette intervention encore. Donc, ce congrès t'a appris beaucoup de choses. Oui, on peut parler des pieds aussi. Oui, on va voir les pieds, effectivement. On les voit, ces zones réflexes sur les pieds. On en a énormément. Et vous savez, quand on se fait un massage du pied, ça nous fait du bien. Eh bien, ce qu'on ne sait pas... Ça, c'est toutes les zones réflexes, ces petits points-là ? Ce sont toutes les zones réflexes, voilà. Il faut bien imaginer que tout le système nerveux a des projections au niveau de la plante des pieds. Et lorsqu'on stimule ces zones réflexes, eh bien, on va pouvoir stimuler tout le nerf qui arrive justement au niveau de cette zone. Alors, quand est-ce qu'on va avoir un réflexologue, finalement, Elisabeth ? Alors, quand est-ce qu'on va avoir un réflexologue ? Eh bien, quand on a des troubles, on peut, alors évidemment, aller voir son médecin. On n'oublie pas qu'en France, le médecin est un médecin référent, c'est-à-dire qu'il coordonne les soins. Et c'est bien d'informer son médecin et de demander peut-être à son médecin quel réflexologue il peut aller voir. Parce que là, c'est pareil, il faut aussi essayer d'aller voir quelqu'un qui est bien formé. Et quand on va voir son réflexologue, eh bien, le réflexologue, en appuyant sur certaines zones réflexes, va pouvoir... Alors, vous allez réagir à certaines zones et cela va donner un indice. Et on va pouvoir traiter la zone du foie, on va pouvoir traiter la zone des reins. Et peut-être déceler, justement, des éléments qui pourraient intervenir entre ces interstices. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal aux dents, on peut avoir une tendinique. C'est toujours impressionnant, ça, quand même. Oui, oui. Parce que le corps est complexe et tout est lié. Et là, vous voyez, au niveau des doigts, c'est pareil, on a des zones réflexes. Et ces zones réflexes, on peut aussi les stimuler. Alors, on peut les stimuler pour déceler des choses. Et on peut aussi les stimuler pour rééquilibrer. Car l'organisme dispose d'une fonction d'équilibre. C'est-à-dire qu'en stimulant ces zones réflexes, on va faire appel aux capacités propres du corps à s'autoréguler. Très bien. Voilà, j'ai repéré que si j'appuyais là, c'était mon poumon que je stimulais. Donc, vous voyez, il faudrait... Comme ça, tu iras mieux. Voilà. Oui, c'est vrai que je ne suis pas très en forme en ce moment. Si tu n'es pas là demain, c'est que ça n'a pas marché. J'ai des tuyaux. On termine avec un quiz pour Roger. Oui, oui. Et juste avant, je voudrais quand même préciser qu'il y a une étude, j'ai regardé un petit peu dans les études scientifiques, et une étude, puisque là, quand même, l'objet du GEDCOP est de valider, valider scientifiquement ces approches. Et une dernière étude, parue en 2018, indique que la réflexologie dont on vient de parler, utilisée au moment de l'accouchement, au moment de l'accouchement, permettait de réduire la douleur et aussi d'accélérer le travail. Très bien. Toujours intéressant, ça, voir. Oui, oui, c'est toujours intéressant. Pour les futurs moments. Voilà. Et j'avais une question, justement, pour Roger. C'est l'examen final. À chaque fois, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça. À ton avis, sur quel pied se trouve le point d'acupression lié au foie ? À droite ou gauche, je veux dire ? C'est ça. À droite. Voilà, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque pied se trouve une terminaison provenant de l'organe, mais correspondant au même côté. Très bien. Merci, en tout cas, pour toutes ces indications. On a encore beaucoup appris en ta compagnie, Elisabeth, ce soir. Merci. Et donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci.